Pour commencer, allumons les buzzers de Pierre-Samuel, Jacques, Adeline et notre champion Christophe. Voici la première question. Avec l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, quelle partie... Jacques... L'Océanie. A deviné, oui, il a deviné la suite de la question, Jacques. Quelle partie du monde constitue le cinquième continent ? C'est l'Océanie, bravo. Quelle ancienne Miss France, ayant tenu le rôle-titre dans la série... Sonia Rolland. Oui ! Hop, hop. Vous connaissez la série, Léa, par cœur ? Pas tellement, mais j'ai appris le nom de... Oui, bien joué. Et d'origine franco-rwandaise, c'était le dernier indice, Sonia, magnifique et sympathique, Sonia Rolland. Bravo, Jacques. Sur un parcours de golf, par quel anglicisme désigne-toi un obstacle consistant à une surface... Adeline. Bunker. Oui ! Souvent en creux et rempli de sable, c'est bien la définition du bunker. Et là, on avait trois points, Adeline, ils sont pour vous. Tous les quatre, à la maison, regardez cette image. Quel nom d'animal évoquant sa forme sinueuse porte cet instrument avant... Adeline ? Hélicon ? Non, non. Avant, ancien de la famille des cuivres, qui a été utilisé dès le XVIe siècle pour soutenir le chant à l'église. Nom d'animal. Nom d'animal évoquant sa forme sinueuse pour cet instrument. Christophe ? Serpent. Mais voilà ! C'est pour ça que j'insistais. Christophe ? Déduction. Je vous dis nom d'animal, forme sinueuse. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en sinueux ? Un verre de terre. Oui, oui, oui. C'est vrai. Un point pour notre champion. En publicité maintenant, quel nom donne-t-on au client d'une agence, commanditaire d'une annonce ou bien d'une campagne ? Comment on appelle le client, Adeline ? Publicitaire ? Non, le client. L'annonceur. Voilà, joli. C'est l'annonceur. Bien joué. L'annonceur. Deux points pour Pierre-Samuel. Chez l'homme, comment nomme-t-on les deux muscles triangulaires de la partie antérieure du thorax ? Donc, Pierre-Samuel encore. Les pectoraux. Oui, les pectoraux. Je me redresse un peu. Dont l'un est qualifié de grand et l'autre de petit, les muscles pectoraux, musculus pectoralis, s'il vous plaît. Dans le titre d'une pièce de théâtre de Luigi Pirandello créée en 1921. Adeline a buzzé. En quête d'auteurs. Combien y a-t-il de personnes... Jacques. Six. Vous m'avez dit ? Six. Eh oui. Combien, bravo. Combien y a-t-il de personnages en quête d'auteurs ? Adeline a saisi sa chance, mais il manquait une petite partie de la question. Et nous cherchions, eh bien, pour ces personnages en quête d'auteurs, le titre de la pièce, c'est six personnages en quête d'auteurs, le nombre de personnages. Bravo, Jacques. Quel proverbe évoquant le travail du forgeron signifie qu'il faut... Adeline. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Répétez. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et Pierre-Samuel. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tant qu'il est chaud, voilà. C'est pour ça que je vous ai fait répéter, Adeline. C'est un proverbe, c'est une expression, donc chaque mot compte, chaque mot est important. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Adeline n'était pas loin, mais le pendant, là, non. Pierre-Samuel, oui. Deux points. Lors de la présidentielle de 1969, quel candidat le Parti communiste a-t-il mis en parallèle avec Georges Pompidou par le slogan Bonnet Blanc et Blanc Bonnet ? Duclos ? Non. Quel candidat le Parti communiste a-t-il mis en parallèle avec Georges Pompidou par le slogan Bonnet Blanc et Blanc Bonnet ? Donc, ce n'est pas le candidat du PC, Christophe. Non, c'est le chabon, non, c'est pas le candidat. Non, c'est le candidat qui est mis en parallèle par le Parti communiste de l'époque avec Georges Pompidou. En gros, c'était le même candidat, quoi. Pierre-Samuel, idée ? Non, je marche. Non, c'est Alain Poher. Alain Poher. Alain Poher qui, pour le Parti communiste de l'époque, eh bien, c'était Bonnet Blanc et Blanc Bonnet avec Georges Pompidou. Nous cherchions, bravo à ceux qui l'avaient, Alain Poher. Quelle plante, maintenant ? Quelle plante est cultivée pour ses pousses ou turions ? Deux, soja. Deux, soja. Non. Et bataille de... L'asperge. L'asperge ! Le cri du cœur de Jacques Asperge. C'est Turion, Jacques, qui vous met la voix. Je l'ai vu. Tout à fait. Je l'ai vu, il y avait une bataille avec Adeline, là, qui l'avait, Asperge aussi peut-être, qui se teinte de violet lorsqu'elles sont cueillies juste après leur apparition au jour. Les Asperges. Pierre-Samuel, Jacques, Adeline, Christophe, dites-moi, quelle ville des Ardennes créée au... Pierre-Samuel. Charleville-Mézières. Oui, exactement. Deux points, neuf points gagnants et une qualification de Pierre-Samuel pour le 4 à la suite. Quelle ville des Ardennes créée au XVIIe siècle a été nommée en l'honneur de son fondateur Charles de Gonzac ? On n'est pas vers chez vous, là, Pierre-Samuel ? C'est ma ville de naissance. Parfois, parfois, le hasard fait bien les choses. Et deux places encore à prendre et on joue pour deux points à chaque bonne réponse à partir de cette question. D'abord, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All By Myself J'avais entendu, la batterie derrière, c'est pas mal. All By Myself, ça c'est ce qu'on vient d'écouter, célèbre tube composé et interprété en 75 par Eric Carmen. La question ne porte pas sur le nom que j'évoque à l'instant. Voici la question. Quel compositeur russe est l'auteur en 1900 du concerto numéro 2 pour piano en dos mineurs, dont Eric Carmen a emprunté un thème musical pour écrire son dessus ? Donc on cherche à... Borodine ? Non, vous avez raison de tenter. On cherche un compositeur russe. Rachmaninoff. Bon, dites-moi. Rachmaninoff. Excellent, c'est lui, c'est lui. Sergei Rachmaninoff, exactement. Donc là, on vient d'écouter un extrait d'All By Myself par Eric Carmen. Est-ce qu'on aurait à tout hasard, là je m'adresse à notre producteur artistique Laurent, est-ce qu'on aurait un extrait de Rachmaninoff, le thème original ? C'est magnifique. On retrouve bien l'inspiration, on retrouve la mélodie, c'est très très beau. Et bravo Christophe, deux points ici pour vous. Dites-moi Jacques, Adeline, Christophe, vous qui êtes tous les trois bien dans la course, quelle unité de volume utilisée pour les liquides équivaut à Jacques ? Le litre. Il y a un petit peu de hasard, là, Jacques. Un décimètre cube. Et bravo, 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 bravo. Jacques, il tente la chance. J'ai juste été professeur de sciences physiques dans des temps reculés. Voici la suite de la question équivaut à un décimètre cube, c'était le litre. Jacques, bravo, deux points. Jacques, il n'est plus qu'à une bonne réponse de la qualification. Lorsqu'il s'approche d'une proie, quelle céphalopode représentée par l'espèce octopis vulgariste... La pieuvre. Et la bonne réponse. Ah, on ne lui l'a pas volé, Adeline, celle-ci. Change de couleur, change de couleur avant de se jeter sur elle. Elle, c'était la proie qu'on évoquait au début de la question. Pour ceux qui suivent bien la pieuvre, j'acceptais le poulpe aussi. Deux points pour Adeline. Quel musée parisien ? Ah, quel est ce musée parisien ? Créé en 1882, qui expose de nombreux personnages... Jacques. Grévin ? En cire, Grévin, Jacques. On y est ! Deux points gagnants. Allez, un 4 à la suite pour Jacques aussi dans un instant. Nombreux personnages en cire, représentés grandeur nature, c'est le musée Grévin. Belle première manche, il ne me reste plus qu'une place. Pour le 4 à la suite, trois points. À chaque bonne réponse, Adeline, vous avez 5. Christophe III dans les années 1950. Quel architecte français, d'origine suisse ? Construis-y, Adeline. Le corbusier. Excellente réponse, 3 points. Construis-y la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamps. C'est bien le corbusier. Contrairement à la myopie, de quel trouble... Adeline. La stigmatie. De quel trouble de la vision est-on atteint ? La presbycie. Et la bonne réponse... Christophe, qui revient bien là. Est-on atteint quand on ne voit pas avec netteté les objets rapprochés ? Ça, c'est presbyte. Ça, c'est myop. Ça, c'est presbyte. Bravo, Christophe. Le prochain de vous deux, qui me donne une bonne réponse, rejoint les petits camarades au 4 à la suite. Nous sommes en 1993, c'est du sport. Quelle alpiniste française est devenue la... Adeline. Destivelle. Catherine Destivelle. C'est Adeline qui s'impose. Félicitations. Mais je perds notre champion. Christophe, c'est drôle, parce que hier, juste après le face-à-face, le champion que vous avez battu nous signalait qu'il y a, comme un signe indien, là, ça fait un moment... La malédiction. Eh oui, il a appelé ça la malédiction du champion. Ça fait un moment qu'un champion n'a pas enchaîné deux victoires d'affilée. C'est vrai, il nous le disait. La malédiction que je poursuis. Bon. En tout cas, bravo pour cette victoire, cette première victoire. Bon retour à Gémy Neuf-du-Réviens. Merci. Bon retour. Et puis plein de belles photos, je vous souhaite. Le passionné de photos, vous nous avez montré lors de la première émission hier, des photos magnifiques. Christophe, ce cadeau est pour vous. Revivez en photo et vidéo les meilleurs moments de votre vie avec Fibook, l'album photo du 21e siècle. Bravo, vous avez deux Fibook. Jardin, potager, balcon, terrasse. Avec ces deux livres judicieusement illustrés, apprenez tout ce qu'il faut savoir pour mettre en scène votre coin de verdure. Juste avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 12 000 euros. Pas mal quand même. La question de ce soir la voici, je vous la rappelle. Complétez le titre de cette chanson de Michel Delpeche. Quand j'étais, quand j'étais quoi ? Un cascadeur, deux chanteurs. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS si vous préférez. C'est simple, c'est un ou deux que vous envoyez au 7, 10, 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses pour 12 000 euros, je vous le rappelle. Félicitations à Adeline, à Jacques, à Pierre-Samuel. On joue tous ensemble au 4 à la suite.